... Je me souviens d'ailleurs que dans ces journées écuméniques qui rassemblent l'Institut catholique, l'Institut Saint-Serge et la faculté protestante, il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, même peut-être, en 86-87, on avait fait une journée sur l'écuménisme et où on avait tenté d'interpréter l'écuménisme en termes justement de cohabitation au sens planétaire, au sens de la... Et c'était déjà vraiment un souci écologique, on va dire, qui nous animait, je me souviens. Mon propos sur ce bouleversement éthique des horizons, donc vous voyez qu'il y a une inversion par rapport au programme, c'était prévu à la fin de l'après-midi, et finalement, Jean-Michel Bénier, ne pouvant pas intervenir en fin de matinée, on a inversé, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça bouleverse la syntaxe de la journée, vous vous tiendrez compte peut-être de ce changement. Mon propos sur le bouleversement éthique portera sur cinq petits moments. Un premier dans lequel je vais essayer de décrire quelques signes de bouleversement, d'inversion. Un deuxième moment dans lequel j'essaierai de mettre en ordre, je dirais, l'urgence des horizons qui s'ouvrent à nous. Un troisième moment sur, je dirais, l'éboulement, l'éboulement suggéré par le fait que ces horizons se télescopent. Un quatrième moment plus proprement théologique sur, je dirais, l'idée de conversion, et je dirais aussi presque le combat théologique au sens où nous avons à résister peut-être à quelque chose qui est de l'ordre de l'hérésie, j'essaierai de m'expliquer. Et un dernier moment sur le bouleversement proprement éthique de nos habitudes, notamment. Donc je commence par quelques signes. Il me semble que ça fait longtemps que ceux qui étaient au créneau, dont tous ceux qui ont parlé là, et qui ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, le disaient, l'attendaient, mais cette fois-ci, il y a trop de craquements qui se font entendre. Notre horizon est bouleversé. Et quand je pense à ces craquements, je pense à la petite bestiole qui apparaît au début, je ne sais pas si vous connaissez l'âge de glace, c'est un dessin animé, où on voit une sorte de petit, je ne sais pas si c'est un nicarne, un rat, qui a un petit gland, et qui essaie de l'enfouir dans la glace. Et puis, soudain, on entend des craquements, et soudain, toute la banquise éclate. Alors, juste avant le... Au moment des craquements, il y a son oeil qui signe un petit peu, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il me semble que ceux qui ont dessiné ce dessin animé, ont saisi là le moment où nous en sommes, le moment où notre oeil commence à un tout petit peu se lever en disant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'y a-t-il ? Voilà, à l'horizon, encore lointain, ont surgi des signes de tempête. Et justement, comme ce sont des signes, comme ce sont des signaux, comme toujours, pour... Il faut les interpréter, pour imaginer ce qu'ils annoncent, il faut les interpréter. Ça veut dire, quelque part, il faut y croire. C'est-à-dire, croire que ce sont des signes. Et justement, peut-être qu'on a eu longtemps un temps de trop grande crédulité, d'excessive crédulité, je dirais même d'imbécile crédulité, et les églises ont joué, peut-être, sur des crédulités excessives. Bon, et bien peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'excessive et d'imbécile incrédulité. Et cette incrédulité traite et a traité par la dérision tous ceux qui lèvent les yeux, justement, pour dire que rien ne va plus, que tout va changer. Depuis 1972, depuis le rapport du Club de Rome, que d'années perdues. Mais désormais, ce ne sont plus des savants, je dirais, farfelus, des militants chevelus ou poètes, pour reprendre l'image de la chanson de Brassens, que l'on va entendre sur le sujet, mais des assureurs, des notaires, bientôt. Et c'est que bon an ou mal an, la tempête coûte très cher aux assureurs, à l'État, à chacun, et on n'aura pas toujours les moyens de tout réparer, de tout remettre à neuf. Bien, les investissements actuels paraîtront ridicules dans 15 ans. Et nous avons, nous le voyons sur ces questions-là, un problème de temps. C'est la première question éthique que je veux pointer. D'échelle de temps. L'écologie porte sur des temps très longs, on l'a vu, alors que les rythmes de l'économie sont très brefs, ceux de la politique aussi, marqués par les sanctions électorales. Et donc, il reste le troisième levier, je dirais la culture, économie, politique, culture, quand je dis culture, c'est dans un sens très large, l'imaginaire collectif, les arts, les religions, l'orientation globale des préoccupations et des mœurs. Et moi-même, qui suis philosophe de philosophie morale, je dois veiller à ce que l'éthique que je prône reste mesurée à une écologie humaine, on va dire, durable, soutenable pour les générations futures, et donc soutenable dans les limites d'une planète habitable, durablement. Et je pense qu'il devrait en être de même pour les choix des responsables politiques et économiques. À cet égard, je le dis, il me semble que le discours d'investiture d'Obama a été une occasion à moitié réussie. Des nombreux passages du discours marquent cette inflexion des préoccupations largement annoncées pendant la campagne électorale, mais aussi à moitié manquées. Les USA vont quand même centrer leur agenda sur leurs propres intérêts et défendre ce qu'Obama appelait, lui encore, comme Bush jadis ou Blair en d'autres circonstances, leur mode de vie. Je n'ai pas très bien compris encore ce que c'est que ce mode de vie. Donc, moi, j'attendais de lui, j'aurais attendu de lui qu'il déclare la guerre, je dirais la vraie guerre, qu'il doit mobiliser les intelligences, les courages du monde entier, non pas dans une perspective de vaincre, mais de convaincre d'abord et de vaincre nos propres routines, nos propres inerties et justement peut-être nos propres modes de vie. En tout cas, si ce n'est pas les USA qui prennent vraiment la tête de cet intérêt collectif, de cet intérêt planétaire, espérons que ça deviendra peu à peu, je dirais, l'inquiétude, la question majeure de l'opinion mondiale et déjà de l'opinion publique en France. Nous avons été trop longtemps obsédés par la question de la sécurité ou de l'identité et nous devons mettre ces questions maintenant en tête de nos préoccupations. Et je dirais honneur à l'homme, la France, l'Europe, honneur à l'homme politique qui se lèvera pour annoncer que ce qui nous attend n'est pas facile, n'est pas gagnant-gagnant. Il me semble que les politiques devraient aussi ne pas chercher toujours à penser que c'est gagnant-gagnant. Oui, si on peut être gagnant-gagnant, tant mieux, mais parfois ce sera perdant-perdant, c'est vraiment perdre un peu moins, perdre le moins possible. Ils peuvent parfois accepter de perdre et ça va demander du courage, ça va demander le courage de repartager, repartager les richesses, repartager les biens, repartager les efforts. Deuxième petit point éthique que je veux signaler, nous devons partir de l'écart que nous éprouvons entre l'agenda technique et les interrogations éthiques. C'était un écart qui était déjà pointé par Rousseau, qui opposait les progrès rapides des sciences et la stagnation, sinon la régression des mœurs. Il me semble qu'on peut l'éprouver, cet écart, dans une expérience quotidienne sur laquelle je terminerai cet exposé, c'est que nous ne sentons pas ce que nous faisons. Cette insensibilité, ce déficit d'imagination qui ont rendu possible Eichmann, qui ont rendu possible Hiroshima, d'une certaine manière aussi, sont devenus notre condition ordinaire. Et c'est pourquoi je voudrais tenter ici de placer la gamme des questions entre un pôle technique, presque physique, épuisement des ressources, déséquilibre du climat, évolution technologique aussi, bien sûr, mais qui déterminent à leur tour des accidents, des catastrophes, plus ou moins acceptables. Et puis, de l'autre côté, un pôle éthique, politique, celui qui nous fait voir des injustices plus ou moins acceptables. Et justement, j'ai été très sensible au fait que les exposés précédents aient mis la question éthique à ce point, à l'intérieur du questionnement global qu'ils proposent. des injustices plus ou moins acceptables et qui sont plus ou moins génératrices justement d'envie, de guerre, de famine et aussi de bouleversements dans nos modes de vie. Donc, en gros, le combat contre les maux naturels ne doit pas nous faire négliger celui contre les injustices sociales à l'échelle de nos sociétés, mais aussi de la planète et réciproquement. Nous ne devons lâcher aucun décès et bouts et plutôt que d'opposer dogmatiquement les contraintes écologiques et les contraintes sociales, nous devons les composer. Comment faire pour que les catastrophes brutales, je dirais discontinues, synchroniques, en quelque sorte, ne fassent pas oublier les catastrophes lentes, diachroniques, continues, qui se font un par un, les famines, les... Comment faire pour que les solutions techniques à l'épuisement des ressources ou à l'émission des gaz à l'effet de serre ne conduisent pas à des guerres ou à des injustices pires ? Comment faire à l'occasion de ces défis une société plus juste, où les plus désavantagés ne soient pas sacrifiés sur tous les tableaux ou humiliés, condamnés sans espoir à l'agressivité envers les autres et envers eux-mêmes et rendent illusoire la généralisation des progrès scientifiques ? Car visiblement, les gens ne savent pas encore. Ils ne réalisent pas bien ce qui se prépare et combien tôt ou tard nos formes de vie vont changer. D'abord, parce que c'est, il me semble, un point de départ qu'il faut reprendre en amont de changements climatiques, le pétrole bon marché, c'est fini. On peut se rassurer en argotant sur les jeux de l'offre et de la demande, mais la courbe globale du développement mondial va bientôt croiser celle de l'épuisement des ressources qui est inflexible, qui ne dépend pas du marché. Et depuis longtemps, la vérité des prix du pétrole, je crois, a été cachée. On sous-estime, je dirais, le coût que cela représente. Nous, le pétrole est extrêmement rare à l'échelle géologique et nous vivons au-dessus de nos moyens au détriment des générations futures qui nous accuseront d'avoir pillé des trésors et d'avoir manqué ce que j'appellerais cette lucarne. Je dirais que l'humanité avait une petite chance avec ses ressources accumulées et qu'avant nous fait de tous les moyens que nous avions, de ces 100 années de croissance vertigineuse, il nous faudra un jour reconnaître que nous avons manqué l'occasion de mettre à profit la formidable avancée technique et scientifique apportée par la civilisation moderne pour passer un palier et pour inventer autre chose qui soit une sorte de base commune pour l'humanité. Donc notre civilisation semble en train d'arriver au bout de sa courbe sans avoir su laisser place au surgissement d'une autre. Je suis inquiet. Je trouve puéril ces gens habitués à bien manger, à prendre l'avion pour aller en vacances n'importe où, voir aussitôt renouveler, remis à neuf tout ce qui est vieux, tout ce qui est abîmé et à croire que cela c'est normal, que c'est un acquis, que c'est à la limite presque un droit et que c'est le progrès. Et quand est-ce que notre économie à tous les niveaux reconnaîtra la non-gratuité des ressources naturelles, la non-gratuité et polluant, des émissions qui rompent les grands équilibres climatiques, etc. Et jusque dans l'usage de l'eau, ce besoin d'être toujours propre. Est-ce que ce n'est pas justement une sale habitude ? Ce besoin d'être toujours prendre une douche tous les jours, sinon plusieurs, changer tout le temps de chemise ? Ce sont des plis qui ont été pris par nos corps, par nos mœurs et qui sont plus lourds, plus difficiles à changer que nos installations techniques. Nous arrivons, je dis à la lisière de la grande époque du pétrole facile. Là, je prends ça comme un symbole d'une évolution beaucoup plus globale. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas préparé l'après. Et je dirais, voilà, que faire maintenant pour profiter de l'énergie qui nous reste, du mouvement dont nous disposons encore pour amorcer les virages nécessaires ? Comment faire pour retrouver, je dirais, ce minimum de confiance collective dans nos capacités, dans notre courage, dans notre intelligence collective sans lequel nous n'oserons plus rien faire ? Je parlais à l'instant d'inversion de la courbe. Là, je voudrais terminer ce premier point sur quelques exemples. de cette inversion des courbes, d'inversion générale, du sentiment que le progrès régresse, que le changement climatique s'inscrit dans un ensemble d'autres bouleversements, comme si d'autres courbes s'inversaient. Au-delà d'un certain seuil, l'éducation, c'était Ivan Illich qui remarquait cela, rend bête. L'information favorise la manipulation. La médecine fait plus de malades qu'elle n'en soigne. La guerre, plus de méchants qu'elle n'en détruit. C'était une remarque de Kant. Les échanges, plus de clôture que d'ouverture entre les peuples. Les véhicules, plus de paralysie que de déplacement. Et que nos villes, trop étendues, droguées au pétrole et n'urbanisent plus. Nos villes n'urbanisent plus. Voilà, c'est un des changements, je crois, les plus lourds qui se préparent que celui d'une structure urbaine et territoriale qui ne suppose pas autant de déplacements de transport perpétuel et qui permettront aux générations suivantes d'interpréter à leur tour cet espace commun. J'irais même que cette inversion s'inscrivait dans un paradoxe anthropologique qui avait été très bien pointé par Lévi-Strauss. Je le cite. Les grandes périodes créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires illoignés se stimulent, sans être cependant assez fréquentes et rapides, pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s'amenuisent au point que les échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. Donc là, le postulat de Lévi-Strauss c'est l'entrepôt diversité, la diversité des cultures. Voilà, donc il y aurait eu, il y a, il y a des seuils, un seuil optimal des échanges en deçà duquel les échanges favorisent la diversification, la créativité et au-delà duquel ils les écrasent, ils les uniformisent. Je crois que c'est un grand problème, cette accélération, cette généralisation des échanges, des déplacements, des communications et qu'ils sont périlleux pour la pluralité humaine, des cultures, des formes de vie économique, même de la politique, des formes de cités, de sociétés, autant que pour la biodiversité. Et je termine, on disait, ce premier point, en disant, on parle de croissance, mais n'y a-t-il pas une décroissance en fait, une décroissance de la biodiversité, une décroissance de l'inventivité des cultures, de la recherche, de l'ouverture, un décrochage aussi global de l'agriculture et avec les famines qui frappent désormais des milliards d'êtres humains. Personnellement, je pense qu'il faut absolument que l'humanité s'attaque aux méduses. Je crois que les méduses sont une grande ressource qui prolifère avec le réchauffement climatique et que l'humanité doit faire face à la méduse en la mangeant. Je suis une parenthèse tout à fait personnelle. Je suis beaucoup intéressé aux recettes de méduses en Corée, en Chine. Ils mangent beaucoup de méduses et nous devons apprendre. Alors, mon deuxième point, l'ordre des bouleversements. Je voudrais rappeler l'ordre des problèmes, des limites, je dirais des horizons que nous rencontrons. Parce que justement, la syntaxe entre ces horizons est justement toute la question, je dirais, qui nous se pose. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent ? Comment est-ce que nous allons et donc, forcément, là, on est dans l'imagination de scénario. On a parlé tout à l'heure de scénario. Je dirais que, d'un point de vue éthique, l'imagination des scénarios est absolument fondamentale. Parce que l'imagination, c'est ce qui élargit notre sensibilité, notre capacité de sentir. Et aussi, l'imagination élargit notre responsabilité, c'est-à-dire nos capacités à agir. L'action est préparée par l'imagination. De la même manière que la sensibilité est préparée par l'imagination. Et je dirais, voilà, justement, si l'épuisement des ressources se fait dans l'insouciance énergétique actuelle, avec une imagination tout à fait relativiste, que, finalement, une sorte d'insensibilité profonde à l'état du monde, du reste du monde, et je dirais même un nihilisme de pacotille. C'était Ricoeur qui, dans un texte très intéressant sur la culture, disait que ce qu'il menaçait aujourd'hui, il écrivait ça en 61. Donc, en pleine guerre froide, il disait, ce qui nous menace aujourd'hui, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas la guerre nucléaire, c'est le tourisme. C'est un texte très, très curieux de Ricoeur. Le tourisme, le tourisme, parce que le tourisme développe une sorte de sentiment que tout est relatif, que c'est... un nihilisme, il appelait ça un nihilisme, c'est-à-dire le sentiment qu'on peut toujours voyager, on est toujours ailleurs, on est toujours ailleurs que chez soi, on est toujours... Et donc, je trouve que c'est une sorte d'impératif de il n'y a pas de souci, une curiosité qui ne coûte rien, c'est une curiosité désengagée, ce n'est pas la curiosité du savant à qui ça recherche quelque chose, c'est un effort, c'est un vrai dépaysement, le tourisme ne se dépayse pas. Bon, c'est là encore une parenthèse qu'on pourrait développer. Eh bien, si on continue là-dedans, à la fin de ce relativisme, on aura au contraire le fanatisme de ceux qui auront peur pour leurs proches et justement, parce que justement, ce sera le pillage, ce sera la guerre et chacun voudra protéger ses proches, ses biens et c'est cela qui va nous faire faire le pire. J'ai très peur des bons sentiments, un protecteur et même des peurs qui peuvent nous amener à faire des choses tout à fait terrifiantes. Le premier problème que je vois, le premier horizon que je passerai comme ça très rapidement, je viens de le dire, c'est celui de l'épuisement des ressources, le pétrole par exemple et plein d'autres et qui l'eau, le sol, les terres, ce sont des choses qui ont été accumulées pendant des millions et des centaines de millions d'années et qu'on dépense, que l'on gâche, que l'on pollue en très peu de temps et de ce point de vue-là, je reviens sur le pétrole, je crois qu'au cœur du problème éthique que nous nous posons, qu'il faut que nous nous posions, c'est la prégnance de la voiture. Elle est absolument centrale, je ne sais pas seulement sa prégnance sur l'économie, on la voit aujourd'hui, toutes ces grandes économies essayent de sauver leur voiture, mais c'est la prégnance de la voiture sur l'imaginaire et je dirais, sur l'image de la vie bonne, de la vie heureuse, de la vie accomplie. la voiture, il y a 40 ans, il y a 50 ans, non, il y a 60 ans, peut-être un peu plus, il faut reculer, maintenant, on vivait avec, la plupart de l'humanité vivait sans voiture. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes, peu à peu, nous avons été pris dans ce mythe commun ? Et une sorte de super voiture qui est l'avion, je parlais du tourisme tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas au-dessus de nos moyens ? Donc ça, je dirais, c'est notre première limite, on arrive à cette limite énergétique du pétrole, des moyens faciles, on va dire, et c'est le premier horizon. Mais cet horizon est, je dirais, bouleversé par un deuxième horizon qui vient beaucoup plus proche et qui est justement celui dont nous avons, auquel nous avons affaire aujourd'hui et qui est le problème, justement, du réchauffement, de l'émission des gaz à effet de serre, des déséquilibres climatiques qui ont des incidences humaines et économiques, très lourdes. Évacuation de zones urbaines, surpeuplées, inondations, modification de l'agriculture, besoin en eau, enfin, les conséquences sont gigantesques. Tout à l'heure, je parlais des assureurs pour des tempêtes, mais il faut voir, je dirais, les effets de fonds qui sont beaucoup plus massifs encore. Et je dirais, c'est important parce qu'on a une société qui croit un petit peu que l'agriculture n'est qu'un secteur de l'économie, mais sans agriculture, tout s'écroule de toute façon. Tout se casse la figure. On se croit hors sol, mais on est forcément, on a les pieds sur la terre et on a besoin de manger. Donc, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense qu'en ce sens-là, on va vers une sorte d'effondrement, d'une sorte de mondialisation facile, je vais dire, mondialisation, parce que les transports étaient bon marché, parce que les relocalisations retrouvaient le sol. Je pense au magnifique livre d'Olivier de Serres qui a sorti la France des guerres de religion, il faut le dire, en disant, arrêtez de vous battre, commencez par faire votre jardin. Le théâtre de l'agriculture et le ménage des champs, c'est en même temps un vrai savant. Sa préface est magnifique, une sorte de... où il exprime sa gratitude à Dieu d'avoir donné cette planète, ce jardin, et en disant, maintenant, il faut retrousser les manches et il faut cultiver ce jardin. Avec donc, c'est une sorte de vademecum, de comment vivre sur la terre, avec la terre, avec les eaux, avec les plantes, avec les animaux. Troisième limite, et je reviens à la fin, c'est mon deuxième point, c'est justement le troisième problème qui risque d'être encore plus... qui vient encore télescopé, je dirais bouleversé, brisé cet horizon, climatique, et c'est qu'il y a une sorte de croissance de la population mondiale, qui n'est pas seulement une croissance gérée numérique, mais aussi une croissance d'une nouvelle forme de population qui a envie de rentrer dans le modèle de la consommation et du développement. Et ça, c'est une nouvelle limite absolument terrible, et pour laquelle, à cause de laquelle, on est en train d'inventer quelque chose qui est tout à fait nouveau, qu'on ne connaissait pas avant à l'époque, ni des colonies, et qui est une espèce de mur qui est en train de séparer. Les marchandises, les pollutions n'ont pas de frontières, mais les populations, elles, sont parquées derrière des grillages. Ce mur qui s'élève, qui est absolument apolitique, qui est purement technique, c'est des frontières infranchissables, mur qui, de l'intérieur, a l'air très doux, vu les démocraties riches, il a l'air très doux, mais de l'extérieur, il est très dur, ce mur, il est impitoyable, il est pratiquement, il faut le dire, totalitaire, qui prépare sans doute des conflits, ces grandes migrations dans l'au-delà dont Boutoul disait que c'était la définition des guerres, et donc nous préparons avant même, en même temps, et encore plus rapidement que tous les bouleversements climatiques, etc., une guerre, une guerre inexpiable, chacun pour soi. Voilà, ça c'est le troisième horizon qui vient, et je dirais, ces clôtures que nous faisons actuellement, il faut bien sentir que ce sont surtout des clôtures pour demain. Nous sommes en train de nous exercer, je dirais, techniquement et mentalement à nous isoler, à lever les ponts-levis, parce que pour le moment encore, ça serait supportable, mais est-ce qu'il n'y a pas des scénarios terribles pour demain qui font qu'il faut absolument que nos pays sachent se fermer si le jour il faudra se fermer complètement. Je dirais, voilà, il n'y a pas de justice face aux catastrophes, on le sait, il y a cette espèce de grande inégalité, mais cette inégalité, elle est planétairement intenable. Il y aura des invasions barbares auxquelles répondront une explosion de l'intérieur. Je suis très intéressé d'un point de vue éthique et même anthropologique par le pillage, le sentiment que les gens, même les gens riches, ont des comportements parfois de pillage. Ça m'étonne, ça m'étonne, mais voilà, nous sommes là, nous sommes à la veille de cette... de la généralisation de ces nouvelles formes de conflits qui ne sont pas nucléaires, qui ne sont pas classiques, qui sont, je dirais, des comportements d'accaparateurs, garder, protéger, mettre des murs, mettre des miradors, mettre des... de l'autre côté, casser, piller. Voilà. Donc, conflit entre monde riche, monde pauvre, conflit aussi des générations. Je l'évoque, il faudrait le développer, c'est-à-dire, 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 nous pouvons faire, par le seul fait de ne pas changer de mode de vie, nous faisons aux générations suivantes un mal qu'elles ne pourront pas nous rendre. Donc, il n'y a pas de conflit possible. Nous pouvons faire mal et il n'y a pas de... Je dis ça parce que nous avons une conception, j'irai, nous croyons, ça nous vient de Hobbes, un grand philosophe politique, que le plus faible peut toujours faire du mal au plus fort. C'est ça qui est en train de changer. Les plus faibles ne peuvent pas faire de mal au plus fort. Ni actuellement dans les rapports lointains du riche du fort au faible à l'échelle planétaire, ni dans les générations. Et donc, le principe de la philosophie politique moderne, qui était le principe de la sécurité dans l'État et dans les mécanismes de la protection de la sécurité, ne marche plus à cause de ça. Je reviens à mon troisième moment. Ça va ? Je ne suis pas trop... Donc, mon troisième moment, ça sera portera sur ce que j'appelle l'éboulement et l'éboulement des solutions. C'est l'idée qu'il y a un éboulement des solutions elles-mêmes. Il me semble que ça, c'est vraiment lié à l'incertitude de l'action. L'action se fait à plusieurs. Donc, déjà, ce n'est pas jamais... Ce n'est pas comme une œuvre que je peux maîtriser. Ça m'échappe. Ça se fait à plusieurs. On n'est jamais maître des autres. Heureusement, d'ailleurs. Mais aussi, dans le monde, ce que l'on fait, les effets de ce que l'on fait sont imprévisibles. C'est très complexe, on l'a dit. C'est en même temps très irréversible. Parfois, il y a des grandes lenteurs, des grands décalages. Bref, je crois que le bouleversement des opinions, de l'opinion, ne viendra pas seulement de la prise de conscience du danger. Car celle-ci, menacée ou menée par la peur, peut déterminer un réflexe de fuite en avant vers la première issue possible. Et je crois qu'il faut qu'on nous sortions de l'idée qu'il y a des issues. Il nous faut sortir si vous voulez d'un solutionnisme du IACA qui est qui lui-même justement l'idée c'est que je voudrais introduire enfin je ne suis pas le seul je vois qu'elle est répandue c'est que toute réponse soulève des nouvelles questions dont il faut tenir compte que toute grande solution amène des grands effets pervers et qu'il va falloir apprendre justement à vivre avec tout ce paquet de solutions et en même temps de questions de perplexité donc apprendre à vivre durablement avec la question. Le mythe moderne c'était ça a été repéré par beaucoup de philosophes c'était de croire qu'il y avait toujours une solution. Lou Verley parle de responsabilité dialogale il me semble que l'idée d'une responsabilité dialogale c'est justement ce qui est à la hauteur d'une réponse dans laquelle il n'y a pas une réponse à tout c'est une réponse à plusieurs une réponse qu'il faudra continuer à inventer à trouver à plusieurs parce qu'il y a justement toujours des effets pervers. Je dis ça parce qu'il me semble que face à toutes les menaces que je viens d'accumuler rappeler sur nos têtes le joker on croit toujours auquel on croit toujours notre confiance c'est l'intelligence humaine c'est l'investissement massif dans l'augmentation l'augmentation d'un niveau collectif de connaissances dans la recherche de nouvelles sources d'énergie de nouvelles économies d'énergie capable de riposter à cette déperdition d'énergie et de soutenir une croissance durable partagée c'est une très belle idée je suis absolument à fond pour bien sûr c'est une des généreuses et l'idée que les modes d'organisation ça suppose aussi que les modes d'organisation de production d'organisation et de diffusion du savoir soient réellement aussi redémocratisés à l'échelle de la planète c'est aussi important et qu'il n'y ait pas des organismes gérés uniquement au service des plus forts des plus puissants des plus et je dirais ça de tant plus que je le dis vraiment j'en suis profondément convaincu en ce moment je suis inquiet d'une sorte de mépris dans lequel on tient la recherche scientifique elle-même il y a aujourd'hui regardez à Paris les grands musées d'art se multiplient et on ne sait même pas si on va pouvoir garder les découvertes je crois qu'il y a un investissement global dans la recherche et dans la connaissance dans la diffusion de la connaissance qu'il faut absolument entretenir et que justement il y a eu une manière politicienne il faut le dire d'ébranler je dirais la recherche scientifique qui est elle-même en effet pleine d'incertitudes mais ça fait partie de la recherche mais quand même en disant que ce ne sont que des opinions et qu'à la limite le laboratoire le plus puissant auquel on donne le plus d'argent il va prouver ce qu'on veut il est capable de prouver ce qu'on veut ce discours là il est absolument insupportable il est absolument dangereux il est très faux bien sûr et en gros c'est un discours par lequel on casse le thermomètre on casse la recherche après il n'y a plus de thermomètre après il n'y aura plus rien pour nous dire que ça ne va pas donc il faut au contraire réinvestir dans une non seulement dans des moyens de la recherche mais dans une indépendance véritable de la recherche dans une réelle coopération enfin tout ce qui a été dit à la fin du discours précédent ce que je veux simplement dire c'est que peut-être que si aujourd'hui on à la limite on cède à cette espèce de presque de de vanillité de c'est bon de ne plus avoir confiance dans la science c'est aussi peut-être parce qu'on a idolâtré la science peut-être qu'on a justement trop cru que c'était toujours la solution à tout mais je ne crois pas que ce soit les scientifiques qui aient fait ça je pense qu'il y a eu un usage là encore idéologique de la science qui a fait du mal à la recherche scientifique elle-même et c'est pour ça que je veux rappeler qu'il y a une limite à cet argument que de croire qu'on va investir et que l'homme est toujours intelligent il va toujours trouver des solutions je crois que les sociétés d'abord qui font ça elles font ça pour elles-mêmes c'est les plus puissants c'est les Etats-Unis c'est la France avec le nucléaire c'est une solution pour eux c'est pas généralisable les solutions qui sont proposées ne sont pas généralisables l'idée c'est que on va essayer de sortir de passer les moments difficiles mais pour nous une sorte d'arche de Noé qui va se protéger qui va une sorte de fuite en avant technologique en sachant que de toute façon les solutions technologiques sont plus rapides plus efficaces que les changements de mode de vie voilà me semble-t-il le pari qu'il y a derrière cela et qu'il faut prendre au sérieux je crois que c'est un argument solide mais je crois que d'abord il y a une faiblesse externe de cet argument je pense que on ne peut pas se sauver tout seul on ne peut pas se sauver tout seul en laissant une planète foutue parce que justement les effets systémiques qu'ils soient à l'échelle écologique à l'échelle économique à l'échelle politique militaire même psychologique sont tout le temps systémiques on n'arrivera pas à s'en sortir tout seul et il est impossible même pour un individu de se sortir de la course tout seul et d'aller faire son jardin tout seul en disant ça y est moi je vais changer tout seul non on est solidaires et sinon de toute façon on récolte la guerre et puis il y a un obstacle interne c'est celui-là que j'appelle l'éboulement c'est que je crois que cela suppose cet argument supposerait une gouvernance à long terme d'une très grande intelligence d'une très grande capacité à prendre des décisions durables je crois qu'aujourd'hui il y a des grands pouvoirs mais qu'il y a une très faible gouvernance il y a des pouvoirs qui peuvent ils peuvent mais ils ne gouvernent pas au sens d'un gouvernail faible gouvernance on a beaucoup de choix mais c'est des pseudo choix en fait c'est une faible marge de manœuvre notamment on ne prend pas assez appui sur le passé parce que si on prenait davantage appui sur le passé on sentirait que le changement est un pouvoir et non pas juste un présentisme de ça change, ça change, ça change non on a pu changer donc on peut changer donc on pourra changer ça veut sentir quelque chose de plus épais je dirais presque de plus épique dans notre capacité de capacité de l'humanité à se gouverner elle-même donc ça je crois que c'est très difficile et puis mobiliser justement du courage justement le courage de pas gagnant-gagnant mais voilà je me rappelle que Rocard un jour avait dit il n'y a pas de justice moi je ne sais pas faire de justice sans croissance mais justement comment est-ce qu'on va faire de la justice alors que la croissance n'est plus là comment est-ce qu'on va faire de la justice avec de la pénurie il faut bien changer notre logiciel quant à la justice elle-même donc tout à l'heure je parlerai du bon mais d'abord la justice donc il va falloir changer de modèle et donc là c'est du courage en gros il faut changer de moteur en plein vol je ne sais pas comment on va faire il faut changer on est là et puis les solutions énergétiques elles-mêmes sont elles-mêmes passibles d'accidents toute invention peut faire des accidents Vierilio a beaucoup développé cet argument qu'on invente l'ascenseur donc on invente la chute de l'ascenseur le train donc le déraillement l'avion donc le crash internet etc donc chaque l'énergie nucléaire aussi est passible on ne peut pas dire il n'y en aura jamais ça peut arriver donc il faut toujours tenir compte avec les accidents de nos solutions avec les pannes liées à nos solutions voilà donc se méfier de cette espèce de mythe moderne de il y a toujours une solution parce que c'est instable c'est une grande complexité technique une grande complexité aussi psychique ça je voulais développer ça c'est que nous sommes des sociétés très intégrées techniquement très complexes donc à la merci d'un petit accident d'une petite panne d'un petit attentat qui peut avoir des conséquences en chaîne énormes et de l'autre nos sociétés supposent qu'elles sont très cognitives très morales justement une grande éducation une grande souplesse psychique qui est épuisante et je crois je crains que nos sociétés n'aient déjà dépassé leur seuil je dirais d'incompétence d'incompétence où toute progression dans l'intelligence est aussi une progression dans la bêtise on connait beaucoup de ces intellectuels qui sont très intelligents et qui sont très très bêtes sur d'autres choses l'intelligence il n'y a pas de garantie d'intelligence d'ailleurs en général peut-être qu'on peut être entièrement intelligent sur une chose qu'en étant très bête sur plein d'autres choses je ne sais pas comment ça marche l'intelligence c'est compliqué l'intelligence et la bêtise en tout cas la première intelligence c'est de savoir qu'on est bête c'est de savoir qu'on est un peu bête qu'on n'est pas très intelligent quand même c'est le bé à bas il me semble de l'intelligence et c'est là que je dis l'éboulement est proche et on continue à construire des tours très complexes et on demande des humains de plus en plus flexibles, intelligents, etc on leur demande de vivre très 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 loin à ces humains de vivre très loin de leurs pieds si je puis dire ils sont bêtes et voilà nous ne sommes pas à la hauteur de la complexité du système que nous avons mis en route même nos emails même nos appareils oui merci nous n'arrivons pas à les maîtriser donc nous avons trop cru à l'intelligence et des avertissements récents les guerres ne nous ont pas appris ce sens de la limite alors je ne dis pas du tout que c'est l'apocalypse je dis que ce n'est qu'un éboulement ce n'est qu'un éboulement ce n'est pas la fin du monde ce n'est qu'un éboulement mais justement il va nous falloir faire avec cet éboulement accompagner cet éboulement alors c'est là que j'en viens à mon quatrième moment que j'appelle une sorte de conversion avec une dimension théologique presque de reconversion théologique parce qu'il ne suffit pas de bouleverser les opinions on le voit bien les opinions elles-mêmes vont être bouleversées sans savoir comment en faire dans cet éboulement il faut sans doute changer ou revenir sur nos rêves profonds sur le noyau ce que Ricœur appelait le noyau éthico-mythique de nos cultures sur notre orientation éthique et je pense d'ailleurs que l'orientation éthique profonde de nos sociétés c'est-à-dire ce à quoi nous disons globalement oui et ce à quoi globalement nous disons non c'est cela qui est le niveau le plus profond c'est le niveau le plus important je dirais le reste va suivre mais ce noyau nous ne savons pas comment l'atteindre parce que nous n'en sommes pas les maîtres nous ne sommes pas maîtres de ce que nous approuvons de ce vers quoi nous conduit notre goût de ce vers quoi nous conduisent nos... je dirais même nos foies au sens nos confiances et je crois que justement nous sommes menés par peut-être pas des fois mais des mythes qui nous font du mal il y a un mythe qui me semble très important c'est le mythe de la croissance qui a ses grands prêtres qui est une sorte de rationalisation secondaire soit avec une sorte d'optimisme si vous voulez bon je ne vais pas le développer mais derrière cela il y a quelque chose à quoi Antti Jonas qui a écrit le principe de responsabilité il était très attentif et il nous avait rendu attentif Antti Jonas qui a écrit le principe responsabilité qui est un des premiers à avoir pensé de forme de responsabilité qui nous occupe aujourd'hui et avait aussi travaillé dans sa jeunesse sur la gnose et je pense que ce à quoi nous avons à faire aujourd'hui mondialement j'appelais ça tout à l'heure une hérésie je dis ça avec beaucoup de tendresse c'est sympathique les hérésies si vous voulez on ne va pas les brûler c'est pas ça le problème le problème c'est qu'il faut comprendre que cette hérésie nous la portons en nous-mêmes c'est l'imaginaire dans lequel nous baignons qui est gnostique et qui quelque part nous fait croire que en gros quand même quelque part ce monde est foutu et que donc il va nous falloir sortir échapper à ce monde foutu et que ben voilà ça peut prendre des formes très sécularisées la technique va nous sortir des fusées on va l'humanité va enfin quitter cette base de départ foutue abandonnée pour aller vers d'autres planètes et déjà on est en train de reconditionner les corps humains la natalité la mort les cerveaux pour être capable de cet exode extraterrestre je crois que et on a ça dans l'imaginaire on a ça dans les films on a ça dans les bandes dessinées on a ça dans les mangas on a ça partout c'est dans notre imaginaire c'est maintenant sur le ticket si vous voulez la gnose elle est partout cette gnose là elle est partout et je pense que ce qui est dangereux dans cela c'est que c'est le monde que nous considérons comme foutu que nous pouvons attaquer les guerres attaquent le monde elles démolissent le monde nos économies aussi et j'irais presque nos religions aujourd'hui c'est après nous le déluge et je dirais d'ailleurs trois mots non j'ai pas le temps il y a trois mots pour dire que la branche protestante que je représente a une responsabilité là-dedans parce que nous avons c'était Georges Bataille qui avait fait une magnifique analyse de cela dans la théorie de la religion nous avons un rôle dans cet activisme dans cette espèce de productivisme nous avons bouleversé nous avons trop accordé en quelque sorte à cette espèce d'optimisme on aurait pu pourtant imaginer que les églises développent un sens de la sobriété un sens de la de la solidarité un sens de la propreté au sens justement de l'emprise et un sens je dirais de la responsabilité humaine non pas un anthropocentrisme ontologique mais un anthropocentrisme éthique mais voilà de fait et en plus par derrière nous avons une sorte de religion derrière la croissance une sorte de religion de la vie la vie comme étant inépuisable la vie qui enjambe la mort c'est pas important il y a la vie elle va vers l'intelligence elle va vers excusez-moi c'est un petit peu méchant vis-à-vis de Thayer de Chardin que par ailleurs j'admire là encore beaucoup mais je pense que nous avons été trompés par ce mythe de la vie qui va vers l'homme qui va vers l'intelligence il faut mesurer un peu plus le sens de nos de nos limites de temps de limites on a plus le temps voilà on a plus le temps j'ai le point d'appui sur lequel un des points d'appui sur lequel nous pourrions prendre franchement prendre l'appui c'est la gratitude le sentiment qui a été très mobilisateur pour toute la culture occidentale et ce n'est encore dans ce cas-là le vivant et le prometteur c'est la réponse au sentiment que tout nous est donné par grâce et la reconnaissance face au conflit des générations dont je parlais tout à l'heure la gratitude nous rappelle la dissymétrie qu'il y a nous avons plus reçu que nous nous donnons de toute façon donc nous pouvons donner aussi nous pouvons laisser et face au conflit des cohabitations planétaires rappeler justement cette mutualité sur laquelle le monde s'effondre donc de reconnaissance ne pas gagner notre salut pour nous mais de reporter notre souci sur le monde qui nous a été donné à cohabiter excuse-moi Pierre je peux dire deux mots sur les une minute merci sur ce que j'appelle de mes voeux et c'est dommage parce qu'en fait c'est ma partie la plus importante quand je me suis empêtré au début ma partie la plus importante porte sur les deux bouleversements qui nous attendent il y a un bouleversement des habitudes et un bouleversement du souhaitable du désirable de l'image bouleversement des habitudes je dirais ça y est il faut que je me retrouve je parlais tout à l'heure du mode de vie nous sommes trop attachés à notre mode de vie notamment à vouloir nous déplacer une sorte de vouloir toujours fuir là où on est on n'est jamais là où on est il faut toujours qu'on soit ailleurs la vie n'a de sens qu'en nous déplaçant tout le temps et ce n'est pas vivable on ne peut pas généraliser ce mode de vie à l'ensemble des habitants de la planète ça ne tient pas donc là je pense que simplement ce n'est pas possible on ne peut pas on ne peut pas les empêcher les autres de faire la même chose mais on peut nous il faut absolument que nous nous changeons de mode de vie que nous changeons même je dirais d'habitude et ça c'est là qu'on a à faire à un problème de un problème d'habitude je crois que je disais tout à l'heure que nous avons des sales habitudes que c'est pris dans nos habitudes et le problème c'est qu'on ne peut pas changer d'habitude tout seul parce que nous avons des co-habitudes nous avons des habitudes prises avec des habitudes de nos proches et de proches en proches des sociétés toutes entières je crois que ça c'est le premier grand chantier de la philosophie morale de la théologie mais aussi de la sociologie d'étudier nos co-habitudes et comment nous pouvons bouleverser changer nos co-habitudes je développe pas plus deuxième chantier qui me semble le plus important pour élargir notre marge de manœuvre notre responsabilité je ne crois pas que nous ayons une responsabilité infinie je dirais il faut justement trouver dire chacun peut quelque chose il a une capacité finie mais pour cela et bien il faut que nous changions que nous changions d'imaginaire je me suis contenté dans mes papiers maintenant d'imaginaire et que nous changeons d'image de la vie bonne la visée d'une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes disait Ricœur c'est le socle de toute éthique mais comment est-ce qu'on peut changer d'image de la vie bonne tout à l'heure Mgr Emmanuel parlait de poésie et je crois qu'il a absolument raison seule une poétique alors là c'est toutes les forces de la culture que j'évoquais tout à l'heure qui peuvent le faire peuvent bouleverser notre précompréhension du bon du juste qui ne sont pas sensibles à l'argumentation c'est pas une question d'opinion c'est une question d'orientation presque de nos rêves nous devons changer nos rêves nocturnes et pas seulement nos argumentations d'iurne et éclairées et pour cela pour cette conversion il y a une dimension poétique les églises sont des vecteurs mais toutes les forces des arts des sciences du cinéma sont des vecteurs de ce changement il nous faut en tout cas sortir d'une vision d'ingénieur par laquelle nous prétendrions changer le monde et accepter justement d'être plus des acteurs les actions on sait que c'est éphémère accepter de mettre remettre comme disait Anna Arendt en tête de liste de notre priorité non pas les oeuvres qui changent le monde de manière irréversible et durable mais les actions qui sont plus éphémères qui sont plus fugaces et qui sont plus à la hauteur je dirais du problème et d'autre part la sensation élargir notre sensation et tenter justement non pas de courir droit à l'action encore une fois en ingénieur capable encore une fois de sauver le monde mais commencer par élargir notre sensibilité c'est à dire enfin tenter de sentir ce que nous faisons pas de courir et tenter de sentir un coup de courir au revoir